Sous mes pieds, sur ma tête et partout, le silence. Le silence qui fait qu'on voudrait se sauver, le silence éternel et la montagne immense, car l'air est immobile et tout semble rêver. On dirait que le ciel, en cette solitude, se contemple dans l'onde et que ces monts, là-bas, écoutent, recueillis, dans leurs graves attitudes, un mystère divin que l'homme n'entend pas. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé partir à l'aventure. Au départ, c'était pas très loin, dans les petits chemins derrière chez moi, puis plus tard sur les routes de ma région, la Touraine, puis plus tard encore, à la découverte d'autres régions lors de voyages à vélo. Il y a une quinzaine d'années, j'ai croisé la route d'un autre grand explorateur, Cédric, et depuis on se plaît à découvrir de nouveaux coins, imaginant à chaque fois qu'on est les premiers à poser notre regard sur une montagne, une rivière ou un rocher. L'été dernier, on s'est lancé à un grand défi, traverser les Pyrénées à vélo en une petite semaine, de Perpignan à Andaille, de la Catalogne au Pays Basque, de la mer à l'océan. Une traversée en six jours, durant lesquelles nous commencerons par une immersion en Pays Qatar. Nous cheminerons ensuite à travers l'Ariège, puis attaquerons les grands cols du Tour de France. Nous pédalerons ensuite au cœur du Béarn, puis ferraillerons sur les routes escarpées du Pays Basque, pour finir en apothéose sur les rives de l'Atlantique. Près de 700 kilomètres au total et plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. Ce film retrace cette aventure exceptionnelle qui nous aura permis d'enrichir notre esprit de moments lumineux. Résident Tourangeau, nous commençons notre périple par une journée de train afin de rejoindre Perpignan. Les quelques cyclistes avec qui nous avons l'occasion d'échanger nous prennent soit pour des professionnels, soit pour des malades. À l'eau d'une journée que Météo France annonce comme la plus chaude de l'année, nous enfilons nos cuissards, tartinons nos joues de crème solaire et quittons Perpignan. Nous perçons à travers le vignoble du Roussillon, magnifiquement éclairé par le soleil levant. La Tramontane souffle fort et nous pousse vers les premiers reliefs de ce pays cathare dont nous ignorons tout. Après 50 kilomètres de route, nous découvrons le premier trésor de notre odyssée, les Gorges de Galamue. Sous-titrage Société Radio-Canada Située à la frontière des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, elles s'étirent sur 5 kilomètres et sont l'une des curiosités naturelles les plus remarquables des Pyrénées. L'Aglie, ou Rivière des Aigles, qui coule au fond des Gorges de Galamue, a creusé cette entaille profonde de plusieurs dizaines de mètres dans la roche. Les Gorges étaient jadis infranchissables jusque dans les années 1890, au cours desquelles la route a été construite à la baramine par des hommes attachés à des cordes. Le poème suivant, de Léon Rive, a été gravé à l'entrée du tunnel, ouvrant les Gorges. Dans ce roc pelé que troue la Sabine, où l'aigle dans son vol osait seul venir, pendu par une corde avec la baramine, l'homme comme l'oiseau a trouvé un chemin. Nous reprenons notre route vers l'ouest, pénétrons dans le département de l'Aude et subissons désormais des températures qui dépassent les 38 degrés à l'ombre. Malheureusement, de l'ombre, il n'y en a pas, et nous comprenons le calvaire des gens qui vivent dans cette région où il n'a pas plu depuis 14 mois. J'ai la gueule cassée. C'est avec un immense soulagement que nous atteignons quelques kilomètres plus loin notre oasis dans ce désert cathare, l'intermarché de la commune d'Esperazza. Après avoir dévalisé le rayon cristalline, nous repartons à l'aventure sur les routes Ossitanes. nous rejoignons le département de l'Ars-Bruns. et découvrons avec émerveillement un site naturel que les locaux présentent comme le diamant ariégeois, le lac de Montbel. Tu t'offres un petit moment de détente. Après une dure étape. Après une journée sous le cagnard. Le parrain au bord de sa piscine. Démarrage du chef qui a changé d'équipement. Pour aborder le col de Portée d'Aspect. Et le col de Mantes. Une journée qui s'annonce déjà épique. Rendez-vous au domaine des Trois Marmottes. Nous traversons Foix, préfecture du département de l'Ariège, dominé par son château du XIIe siècle. Monument historique incontournable de la région. Il est célèbre pour avoir longtemps résisté aux attaques des croisés de Simon de Montfort lors de la croisate contre les Albigeois entre 1208 et 1249. Nous pédalons avec en train. Cassons la croûte au sein de la ville de Saint-Giron, puis entrons dans le département de la Haute-Garonne. Le col de Portée d'Aspect, emprunté 34 fois par le peloton du Tour de France, est désormais face à nous. Chef, déjà 230 bornes. Comment tu te sens à l'approche du premier col ? C'est évident de taper le premier col après 100 km aujourd'hui. Je pense que ça va faire mal. Surtout que le soleil s'est levé juste pour notre arrivée. C'est une belle montée. Et je pense que d'ici 3-4 km, on ne pourra plus faire de vidéo. Donc on aura la gueule en vrac. Rendez-vous au sommet alors ! Comme souvent en montagne, nous passons d'un soleil éclatant à un épais brouillard en l'espace de 5 minutes. Nous atteignons péniblement le sommet du col, puis plongeons dans la descente. Je prends le temps de m'arrêter devant la stèle de Fabio Casartelli, ce jeune cycliste italien tragiquement décédé dans la descente du col en 1995. N'ayant pas suffisamment mangé le midi, je mens cruellement de force et souffre le martyr dans la montée du col de Manté, dernier relief du jour. Nous descendons prudemment, et atteignons le domaine des Trois Marmottes à Saint-Béat, petit écrin de douceur situé aux confins de la vallée de Luchon. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le menu de l'étape du jour Le menu de l'étape du jour est copieux avec notamment les 14 kilomètres du col de Perreussourde et les 20 kilomètres de la terrible montée vers les lacs de Nehouviel. Bientôt 300 kilomètres depuis qu'on a quitté Perpignan, et là on est sur le col de Perreussourde, de bon matin. Le fessier va bien, le périnée aussi. Bon le matériel est un peu défectueux pour Cédric, mais bon il va faire avec. Il est fort, il fallait qu'il se rajoute une difficulté. 10 kilomètres à monter, ça va le faire. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 En bas de la descente, nous découvrons le lac de Louderviel, puis cheminons au cœur de la vallée du Louron. Nous déposons par la suite nos sacoches au sein de notre gîle du soir et prenons la direction de Saint-Larry-Soulan. Nous débutons ici une interminable montée vers les lacs de Neuviel. La première partie de l'ascension, peu pentue, s'effectue sur une large route où la cohabitation avec les voitures est parfois difficile. 10 kilomètres plus haut, à Aragouné, nous tournons à droite et abordons les premières rampes assassines de la montée. La route se cabre brutalement et présente de longs passages à plus de 12%. Comment tu le sens, Cédric, la montée du Cap Le Long ? Extrêmement difficile, mais on ne va pas vous cacher que c'est peut-être la plus belle montée de France. donc on va serrer les dents et profiter. Ouh, j'ai pleuré, plus de mots ! La montagne se dévoile et offre un décor sublime aux rares cyclistes qui osent gravir ses flancs. Les milliers de pins qui jalonnent la montée forment une épaisse forêt où nous trouvons de nombreuses zones d'ombre. Aux termes de près de deux heures de montée, nous atteignons enfin la merveille pour laquelle nous pédalons depuis Saint-Larry. Le lac d'Oredon. Le lac d'Oredon. Le lac d'Oredon. Même au executier de nationale-de-l'O лай亨, ça se 땡 faite en 3ème cresse. Réalisé par L'O Le lac d'Oredon. Situé à 1849 mètres d'altitude, le lac d'Orédon s'étire sur près de 46 hectares et offre aux randonneurs une eau bleue comme il n'en existe aucune autre dans le monde. Nous restons assis bouche bée de longues minutes devant ce sublime tableau montagnard. C'est le début de la 415 depuis Perpignan, avec Odège. La fourquette dans 6 ans, donc on entend parler depuis un certain temps déjà. Apparemment les paysages là-haut sont magnifiques. Mais avant, on a 10 bornes de montée, de bon matin, donc on s'accroche. En grande forme, c'est la soquette légère que nous attaquons cette quatrième étape. Col méconnu, la fourquette dans 6 ans est très peu fréquentée par les voitures et permet ainsi aux cyclistes matinaux d'écouter la nature s'éveiller. En atteignant le sommet, nous avons l'impression de découvrir un autre pays. Les immenses pâturages de la plagne et de la fourquette d'Aro, avec leurs animaux en liberté, nous rappellent les steppes d'Asie centrale peuplées de chevaux sauvages qui virent jadis la renommée des cavaliers mongols. Musique Musique Abonnez-vous ! Nous dévalons la descente et atteignons Sainte-Marie de Campan. Capitale mondiale du cyclisme et pied du mythique col du Tourmalet. Géant des Pyrénées, ce col s'étire sur plus de 17 km, présente un pourcentage moyen de 7,5% et culmine à 2115 mètres d'altitude. Emprunté pour la première fois par le peloton du Tour en 1910, le col du Tourmalet a depuis été franchi à 84 reprises, ce qui en fait le col le plus franchi de l'histoire du Tour. En 1913, le cycliste Eugène Christophe cassa sa fourche dans la descente du col du Tourmalet, et se vit contraint de la réparer seule, en respect du règlement, dans une forge de Sainte-Marie de Campan. Le souvenir de cet événement n'a pas quitté les lieux et a fait de ce cycliste, ancien serrurier au sein de la commune de Malakoff dans les Hauts-de-Seine, une légende du Tour de France. En direct de Sainte-Marie de Campan, pied du Tourmalet, la mec des cyclistes. Donc on va s'attaquer au col, là dans un quart d'heure, ça se passe bien, on est en bonne forme, mais on sait que ça va être très très dur, donc on fanfaronne pas trop, surtout qu'il commence à faire super chaud, donc ça va être une belle partie de ma nivelle. Accablé par la chaleur, Cédric suffoque et perd pied peu après le hameau de grippe. Débute alors un long chemin de croix pour lui, le sommet étant situé à près de 10 kilomètres. Annoncé en perdition par Radio Tour, il s'accroche tant bien que mal et parvient à atteindre la station de la Mongie. Un litre de Coca plus tard, il remonte sur sa petite reine et reprend sa route vers le sommet. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Au départ d'Argelès-Gazoste, nous démarrons cette avant-dernière étape par une montée de près de 30 km à travers le Val d'Azin. Nous allons en effet enchaîner la côte d'Arras, le col du Soulor, puis le légendaire col d'Obisque. Au sommet du Soulor, nous redescendons quelques hectomètres et empruntons une route offrant un cadre à couper le souffle au cœur du cirque du Littor. ... 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 dévalons la descente à vive allure, traversons les stations de Gourette et d'Aubonne, puis atteignons la Reims. Après trois jours en haute montagne, nous retrouvons momentanément des routes plates et rectilignes. Nous faisons une brève apparition dans le Béarn, puis prenons la direction de Moléon, porte d'entrée de la Soule, le Pays Basque intérieur. Rôtis par un soleil qui ne nous aura laissé aucun répit aujourd'hui, nous débutons l'ascension du Col d'Auskish, dernière montée du jour. Notre hôtel est situé au sommet de ce lieu incontournable de la chasse à la palombe. Épuisés, nous allumons rapidement les feux de détresse et zigzagons tels des zombies sur le bitume. Nous atteignons tant bien que mal le sommet, et découvrons avec horreur que notre hôtel a définitivement fermé ses portes. Complètement déshydratés, nous décidons d'entamer la descente afin de rallier Saint-Jean-Pied-de-Port, situé 25 km à l'ouest, avec l'espoir de trouver une petite place dans une auberge pour pèlerins. Un kilomètre plus bas, nous tombons fort heureusement et avec soulagement sur le véritable hôtel-restaurant du Col d'Auskish. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existait jusqu'alors deux hôtels portant le même nom au beau milieu de ce lieu très reculé. Secoués par cet ascenseur émotionnel, nous nous étalons sur la terrasse de l'hôtel et prenons le temps d'apprécier le décor basque, du début de soirée jusqu'au coucher du soleil. Sous-titrage ST' 501 600 km après notre départ de Catalogne, nous débutons la sixième et dernière étape de notre périple. Nous croisons quelques pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle dans la montée de la croix de Galsétabourou, premier pétard du jour. Nous découvrons avec enthousiasme les fameuses maisons basques, remarquables édifices aux visages immaculés et aux coiffures orangées. Nous progressons au cœur de ce pays escarpé au possible. C'est toujours un moment particulier pour des cyclistes à l'esprit rêveur de sillonner des contrées qui leur sont inconnues, curieux de découvrir ce qui les attend au sommet de chaque colline, éblouis par les trésors que la nature leur réserve. Nous atteignons le village d'Itschassou et prenons la direction des gorges de la Nive. Le long d'un muret en pierre, nous pédalons au ralenti, fascinés par le tableau qui se présente à nous. Deux kilomètres plus loin, nous atteignons le fameux Pas de Roland, rocher colossal percé d'un passage étroit. Figure historique de la région, le chevalier Roland, neveu de Charlemagne, emprunta jadis ce sentier afin de mener une expédition guerrière à Pamplune en Espagne. C'est son cheval vieillantif qui aurait percé ce trou béant d'un violent coup de sabot afin de permettre au corps d'armée de poursuivre son chemin. Nous reprenons notre route vers la façade atlantique et traversons Espelette, célèbre pour son fameux piment. Nous pédalons à vive allure, apercevons la silhouette de la rune se dessiner à l'horizon, puis arrivons à Saint-Jean-de-Luce. Marqués physiquement et psychologiquement, nous cherchons fébrilement du regard les reflets azur de l'océan. Quelques hectomètres plus loin, nous touchons le bonheur du bout des doigts. Nous déployons nos ailes et planons littéralement sur les rives de l'Atlantique, de la baie de Saint-Jean à Andaille, via la spectaculaire route de la Corniche, dernière page de notre odyssée pyrénéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada